Il est beaucoup plus difficile d'atteindre une victoire si on ne connaît pas le fonctionnement de l'humain. Les différentes mesures adaptées aux 9 types de terrain, l'opportunité des tactiques agressives ou défensives, et les lois fondamentales de la nature humaine, ce sont là des choses qui doivent absolument être étudiées. Je trouve très intéressant qu'il ait rajouté les lois fondamentales de la nature humaine. Il est beaucoup plus difficile d'atteindre une victoire si on ne connaît pas le fonctionnement de l'humain. Un combat, un conflit, une guerre, c'est avec un humain en face ou des humains en face, et donc il faut savoir comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, petite parenthèse, l'humain ne fonctionne pas pareil en tant qu'individu et en tant que groupe. Je vous conseille une chaîne YouTube qui s'appelle Fouloscopie, c'est un mec qui étudie les comportements des foules, c'est passionnant et fascinant de voir à quel point l'humain ne fonctionne pas pareil en tant qu'individu et en tant que groupe. Je vous mets le lien de cette chaîne qui s'appelle Fouloscopie en description. Mettez vos soldats devant le fait accompli, ne leur faites jamais connaître votre dessein. Quand la perspective est engageante, révélez-la à leurs yeux, mais ne leur dites rien quand la situation est sombre. Le schéma est intéressant. Le succès militaire s'obtient en s'adaptant attentivement aux objectifs de l'ennemi. En se tenant constamment au flanc de l'ennemi, on finit par arriver à tuer son commandant en chef. Cela s'appelle la capacité à accomplir une chose par la seule ruse. Là, il parle d'invasion, d'envahir un pays. Dès votre prise de commandement, bloquez les passages frontaliers, détruisez les comptes officiels et empêchez le passage de tous les émissaires. Soyez sévère dans la salle du conseil de façon à garder le contrôle de la situation. Si l'ennemi laisse une porte ouverte, engouffrez-vous-y sans délai. Les schémas sont très parlants aussi. Pouvoir perçu en fonction de l'assurance, faiblesse perçue en fonction de l'hésitation. Plus on hésite, plus on paraît faible, plus on a de l'assurance, plus on paraît fort. Le paraître ne fait pas tout, mais on est perçu comme fort ou faible selon qu'on a de l'assurance ou de l'hésitation. Marchez sur le chemin défini par les règles et adaptez-vous à l'ennemi jusqu'à ce que vous puissiez disputer une bataille décisive. Au début, soyez timide comme une vierge jusqu'à ce que l'ennemi vous donne une ouverture. Ensuite, soyez rapide comme un lièvre en fuite et il sera trop tard pour l'ennemi qui ne pourra plus s'opposer à vous. Apprenez les règles, soyez bon joueur. Jusqu'à votre coup décisif. Chapitre 12 Sun Tzu a dit Il y a cinq manières d'utiliser le feu pour attaquer. La première est de brûler les soldats dans leur camp. La seconde est de brûler les réserves. La troisième est de brûler les convois de bagages. La quatrième est de brûler les armureries et dépôts d'armes. La cinquième est de lancer des torches parmi les troupes ennemies. En attaquant par le feu, il faut être préparé à cinq déroulements possibles. Quand le feu éclate à l'intérieur du camp ennemi, réagissez en attaquant immédiatement. Si un incendie se déclenche mais que les soldats ennemis restent calmes, attendez et n'attaquez pas. Quand la force des flammes a atteint son maximum, enchaînez par une attaque lorsque c'est possible, sinon restez où vous êtes. S'il est possible de donner l'assaut en même temps que le début de l'incendie, n'attendez pas l'embrasement, mais lancez votre attaque à un moment favorable. Quand vous déclenchez un incendie, tenez-vous du côté d'où vient le vent. N'attaquez pas sous le vent. Un vent qui se lève en journée dure longtemps, mais une brise nocturne tombe vite. Voilà mesdames et messieurs, pour aujourd'hui ce sera tout. On continue la lecture et l'analyse de l'art de la guerre dans une prochaine vidéo de Tanniquet le bouquin. Ne faites la guerre que si c'est nécessaire. Et aidez-moi à acquérir la victoire face à l'algorithme YouTube en me mettant un commentaire, un pouce en l'air, en vous abonnant. Abonnez-vous à mes autres réseaux si vous kiffez le contenu que je fournis. A demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace. Sous-titrage ST' 501